Cette histoire à peine croyable ce matin, l'histoire d'un Algérien de 36 ans arrivé en France dans les années 2000 et dont la demande de naturalisation a été refusée. Pourquoi ? Parce que cet Algérien a trop travaillé. Jean-Baptiste Bourgeon l'a rencontré chez lui à Reims pour RMC. Mohamed estime pourtant avoir la légitimité pour devenir français. J'ai obtenu des diplômes. Je vis en France. Ma vie, elle est ici en France. Tout comme sa vie professionnelle, employée dans l'événementiel, Mohamed cumule un emploi en CDI la semaine et parfois des missions en CDD le week-end. Je voulais garantir une vie meilleure à ma famille. Je me suis dit, j'ai du temps. Autant travailler et gagner un peu plus, je ne gagnais pas 10 millions. C'est à peine je dépassais les 2000 euros. Mais Mohamed travaille trop, plus de 151 heures par mois. Sous ses yeux, le courrier de la sous-direction à la nationalité française est formel. Monsieur, on ne peut pas vous accorder la nationalité française. Vous avez dépassé le temps légal de travail en France. Je suis choqué. On m'aurait dit, vous avez une situation professionnelle instable. J'aurais pu comprendre. Mais on me reproche de trop travailler. Je ne le comprends pas. Mais Mohamed décide de réagir. Je crois à la résilience. Jamais je baisserai les bras. En plus d'un recours administratif, Mohamed va écrire au président de la République.